ma double vie ma double vie mémoire de sarah bernard chapitre i i ma mère adorait voyager elle allait d'espagne en angleterre de londres à paris de paris à berlin de là à christiania puis revenait m'embrasser et repartait pour la hollande son pays natal elle envoyait à ma nourrice des vêtements pour elle et des gâteaux pour moi elle écrivait à une de mes tantes veille sur la petite sarah je reviendrai dans un mois elle écrivait à une autre de ses soeurs un mois après va voir l'enfant chez sa nourrice je reviens dans quinze jours ma mère avait dix-neuf ans j'en avais trois et mes tantes avaient l'une dix-sept ans l'autre vingt ans une autre avait quinze ans et l'aînée vingt-huit ans mais cette dernière habitait la martinique et avait déjà six enfants ma grand-mère était aveugle mon grand-père était mort et mon père était en chine depuis deux ans pourquoi je n'en sais rien mes jeunes tantes promettaient de venir me voir et ne tenaient guère leurs paroles ma nourrice était bretonne et habitait près de quimperlé une petite maison blanche au toit de chaume très bas sur lequel poussaient des giroflets sauvages c'est la première fleur qui ai charmé mes yeux d'enfant et je l'ai toujours adoré cette fleur aux pétales faits de soleil couchant aux feuilles drues et tristes c'est loin la bretagne même à notre époque de vélocité c'était alors le bout du monde heureusement ma nourrice était paraît-il une brave femme et son enfant étant mort je restai seule à être aimée mais elle aimait comme aime les gens pauvres quand ils ont le temps un jour l'homme étant malade elle était allée au champ pour aider à la récolte des pommes de terre le sol trop mouillé les pourrissait le travail pressait elle me confia à la garde de son mari étendue sur sa couchette bretonne les reins cloués par un limbago la brave femme m'avait installée dans ma chaise haute elle eut soin de mettre la cheville de bois qui tenait devant moi la tablette étroite sur laquelle elle posa de menu jouet elle jeta un sarment dans la cheminée et me dit en breton jusqu'à l'âge de quatre ans je n'ai compris que le breton tu seras sage fleur de lait c'était le seul nom auquel je répondais alors la brave femme partit je m'efforçai de retirer la cheville de bois mise avec tant de soin par ma pauvre nourrice ayant enfin réussi je poussai le petit rempart croyant pauvre de moi m'élancer sur le sol et je tombai dans le feu qui crépitait joyeusement les cris de mon père nourricier qui ne pouvait bouger attirèrent les voisins on me jeta toute fumante dans un grand seau de lait qui venait d'être tiré mes tantes prévenu avertir ma mère et pendant quatre jours cette paisible contrée fut labourée par les diligences qui se succédaient mes tantes arrivaient de partout et ma mère affolée accourait de bruxelles avec le baron larret et un de ses amis jeune médecin qui commençait à devenir célèbre plus un interne amené par le baron larret on m'a conté depuis que rien n'était plus douloureux et charmant que le désespoir de ma mère le médecin approuva le masque de beurre qu'on me renouvelait toutes les heures je le revis souvent depuis le cher baron larret et on le retrouvera quelquefois dans ma vie il me contait d'une façon charmante l'amour de ces braves gens pour fleurs de lait il ne pouvait s'empêcher de rire à tant de beurre il y en avait disait-il partout sur les couchettes sur les armois sur les chaises sur les tables pendues à des clous dans des vessies tous les voisins apportaient du beurre pour faire des masques à fleurs de lait maman belle à ravir semblable à une madone avec ses cheveux d'or et ses yeux frangés de cils si longs qu'il faisait tombre sur ses joues quand elle baissait ses paupières donnait de l'or à tout le monde elle aurait donné sa chevelure d'or ses doigts blancs et fuselés ses pieds d'enfant sa vie pour sauver cet enfant dont elle se souciait si peu huit jours avant et elle était aussi sincère dans son désespoir et son amour que dans son inconscient oubli le baron l'arrêt repartit pour paris laissant ma mère ma tante rosine et l'interne près de moi et quarante deux jours après maman ramenait triomphalement la nourrice le père nourricier et moi dans la bonne ville de paris où elle nous installa à neuilly dans une petite maison au bord de la seine je n'avais pas une cicatrice paraît-il rien rien que la peau d'un rose trop vif ma mère heureuse et confiante repartit pour ses voyages me laissant de nouveau à la garde de mes tantes deux ans s'écoulèrent dans ce petit jardin de neuilly qui était tout plein de dahlias horribles serrés et coloriés comme des balles de laine mes tantes ne venaient jamais maman envoyait argent bonbons jouets le père nourricier mourut et ma nourrice épousa un concierge qui tirait le cordon au numéro 65 rue de provence ne sachant pas où trouver maman et ne sachant pas écrire ma nourrice ne prévint personne et m'emmena dans son nouveau local j'étais ravie du déménagement j'avais alors cinq ans et je me souviens de ce jour comme je me souviens d'hier le logis de ma nourrice se trouvait juste au-dessus de la porte cochère et la fenêtre en oeil de bœuf se trouvait encadrée dans la porte lourde et monumentale je trouvais cela beau du dehors et je me mis à battre des mains en arrivant devant cette grande porte c'était à l'heure grise vers les cinq heures un jour de novembre on me mit dans mon petit lit et je m'endormis sans doute car pour ce jour mes souvenirs s'arrêtent là le lendemain je fus prise d'un chagrin effroyable la petite chambre où je couchais était sans fenêtre et je me pris à pleurer je m'échappai des bras de ma nourrice qui m'habillait pour aller dans la pièce à côté je courus à la fenêtre ronde je collai mon petit front têtu contre les vitres et je me mis à hurler de rage en ne voyant plus les arbres la bordure de buis les feuilles qui tombaient rien rien que de la pierre de la pierre froide grise laide et des carreaux en face je veux m'en aller je ne veux pas rester ici c'est du noir c'est du vilain je veux voir le plafond de la rue et je sanglotai ma pauvre nourrice me prit dans ses bras et m'enveloppant d'une couverture elle descendit dans la cour lave la tête fleur de lait et regarde le voilà le plafond de la rue cela me consola un peu de voir qu'il y avait du ciel dans ce vilain endroit mais la tristesse s'était emparée de ma petite âme je ne mangeais plus je palissais je m'anémiais et je serais certainement morte de consomption sans un hasard véritablement coup de théâtre un jour que je jouais dans la cour avec titine une petite fille qui logeait au second et dont ni la figure ni le nom réel ne reviennent à mon esprit je vis le mari de ma nourrice qui traversait la cour avec deux dames dont une très élégante je ne les voyais que de dos mais la voix de cette élégante personne arrêta les battements de mon coeur un trouble nerveux s'était emparé de mon pauvre petit corps qui tremblait il y a des fenêtres qui donne sur la cour questionna-t-elle oui madame ces quatre là et il montrait quatre fenêtres ouvertes au premier étage la dame se retourna pour voir je poussais un cri de joie de délivrance tant de rosine tant de rosine et je me jetais sur la jupe de la jolie visiteuse je mettais mon visage dans ses fourrures je trépignais je sanglotais je riais je déchirais ses longues manches de dentelle elle me prit dans ses bras essaya de me calmer et interrogeant le concierge elle balbutiait à son ami je n'y comprends rien c'est la petite sarah la fille de yule ma soeur mes cris avaient attiré du monde des fenêtres s'étaient ouvertes ma tante prit le parti de se réfugier dans la loge pour avoir une explication ma pauvre nourrice lui raconta tout ce qui s'était passé la mort de son mari son nouveau mariage ce qu'elle dit pour s'excuser je ne m'en souviens plus je m'étais accrochée à ma tante qui sentait si bon si bon et je ne voulais plus la quitter elle me promit de venir me chercher le lendemain mais je ne voulais plus rester dans le noir je voulais partir tout de suite tout de suite avec ma nourrice ma tante me caressait doucement les cheveux et parlait avec son ami une langue que je ne comprenais pas elle essaya en vain de me faire comprendre je ne sais quoi je voulais partir avec elle tout de suite légère et tendre et caline sans amour elle me dit des mots jolis m'effleura de ses doigts gantés tapotait sa robe retroussée faisait mille gestes frivoles charmants et froids elle partit entraînée par son ami vida son petit porte-monnaie entre les mains de ma nourrice je m'élançai sur la porte fermée par le mari de ma nourrice qui la reconduisait ma pauvre nourrice pleurait et me prenant dans ses bras elle ouvrit la fenêtre me disant pleure plus fleur de lait regarde ta jolie tante elle reviendra tu partiras avec elle et de grosses larmes coulaient sur son beau visage rond et calme mais je ne voyais que le trou noir qui restait immuable derrière moi et dans un élan de désespoir je m'élançai vers ma tante qui allait monter en voiture et puis rien la nuit la nuit un tapage lointain de voies lointaines lointaines j'avais échappé à ma pauvre nounou je m'étais écrasée sur le pavé au pied de ma tante je m'étais brisé le bras en deux endroits et cassé la rotule gauche je ne m'éveillai que quelques heures après dans un grand lit qui était beau qui sentait bon qui tenait le milieu d'une grande chambre avec deux belles fenêtres pleines de joie car on voyait le plafond de la rue ma mère appelée en toute hâte vint me soigner je connus ma famille mes tantes mes cousines mon petit cerveau ne comprenait pas pourquoi tant de gens m'aimaient à la fois alors que j'avais passé tant de jours et de nuits aimé par un seul être assez débile de santé les os menus effrayables je restais deux ans à me remettre de cette terrible chute on me portait presque toujours dans les bras je passe ces deux années de ma vie qui ne m'ont laissé qu'un souvenir confus de câlineries et de torpeurs chapitre 2 un matin ma mère me prit sur ses genoux et me dit te voilà grande maintenant il faut apprendre à lire et à écrire en effet à sept ans je ne savais ni lire ni écrire ni compter ayant été jusqu'à cinq ans en nourrice et malade depuis deux ans il faut continua ma mère en jouant avec ma chevelure frisée il faut devenir une grande fille tu vas aller en pension cela ne me disait rien qu'est-ce que c'est la pension dit c'est un endroit où il y a beaucoup de petites filles elles sont malades dit oh non répondit maman elles sont bien portantes comme toi maintenant et elles jouent et elles sont gaies je sautais et fis éclater ma joie mais les yeux pleins de larmes de maman me jetèrent dans ses bras et toi et toi maman tu seras toute seule tu n'auras plus de petite fille alors maman se pencha vers ma petite taille le bon dieu pour me consoler m'a dit qu'il allait m'envoyer un bouquet avec un petit bébé ma joie reprit plus bruyante alors j'aurais un petit frère ou une petite soeur oh je n'en veux pas j'aime pas les filles maman m'embrassa tendrement me fit habiller devant elle oh je me souviens d'une robe bleue en velours épinglé qui faisait mon orgueil ainsi parait j'attendis anxieuse la voiture de ma tante rosine qui devait nous conduire à hauteuil elle arriva vers trois heures la femme de chambre était partie depuis une heure et j'avais pris grande joie à voir ma petite malle et mes joujoux empilés dans la voiture maman monta la première lente et calme dans le magnifique équipage de ma tante je montais à mon tour faisant un peu de chichi parce que la concierge et quelques commerçants regardaient ma tante sauta turbulente et légère et donna en anglais l'ordre au cocher raide et ridicule d'aller à l'adresse inscrite sur le papier qu'elle lui remit une autre voiture suivait la nôtre dans laquelle trois hommes avaient pris place régis mon parrain ami de mon père le général de paulès et un peintre de chevaux et de chasse à la mode alors qui s'appelait je crois j'appris pendant la route que ces messieurs allaient commander un dîner dans un cabaret à la mode des environs d'auteuil on devait tous se retrouver là-bas avec d'autres convives je prêtais peu d'attention à ce que disaient ma mère et ma tante qui parfois lorsqu'elles parlaient de moi parlaient en anglais ou en allemand en jetant des regards tendres et souriants vers moi après un long parcours qui me ravissait d'aise car la figure écrasée sur la vitre je regardai de tous mes yeux la route qui se déroulait grise boueuse échelonnée de vilaines maisons d'arbres maigres et je trouvais cela si beau parce que cela changeait toujours la voiture s'arrêta 18 rue boileau à hauteuil sur la grille une longue plaque de fer noirci avec des lettres d'or je levai le nez maman me dit tu sauras bientôt lire ce qu'il y a écrit là-dessus j'espère ma tante me souffla dans l'oreille pension de mme fressart et je répondis bravement à maman y a écrit pension de mme fressart maman ma tante et les trois amis s'esclaffèrent sur la gentillesse de mon aplomb et nous fîmes notre entrée dans la pension mme fressart vint au devant de nous elle me fit un très bon effet de taille moyenne un peu forte les cheveux grisonnant en sévigné de grands beaux yeux à la george sandre des dents très blanches qui brillaient dans son visage légèrement bistré elle sentait sain elle parlait bon ses mains étaient potelées et ses doigts longs elle me prit doucement par la main et mettant un genou en terre pour mettre son visage à la hauteur du mien elle me dit d'une voix musicale vous n'avez pas peur ma petite fille je ne répondis pas et devint rouge elle m'adressa plusieurs questions je refusai de répondre tout le monde s'était groupé autour de moi réponds donc bébé allons sarah sois gentil oh la vilaine petite fille peine perdue je restais muette et fermée après la visite d'usage dans les dortoirs le réfectoire l'ouvroir après les congratulations exagérées que c'est bien tenu quelle propreté et mille stupidités semblables sur le confort de ces prisons d'enfants ma mère s'écarta avec madame fraisard je la tenais aux genoux et l'empêchait de marcher voilà l'ordonnance du médecin et elle remit une longue liste de choses à faire madame fraisard sourit légèrement ironique vous savez madame dit-elle à ma mère que nous ne pouvons pas la friser ainsi encore moins la défriser dit ma mère en passant ses doigts gantés dans ma chevelure ce ne sont pas des cheveux c'est une tignasse je vous prie de ne jamais la démêler avant d'avoir brossé ses cheveux vous n'en viendriez pas à bout et la feriez souffrir qu'est-ce que les enfants prennent à quatre heures continua-t-elle mais un morceau de pain et ce que leur donnent leurs parents pour leur goûter il y a douze pots de confiture différentes car l'enfant a l'estomac capricieux il faudra lui donner un jour des confitures un jour du chocolat il y en a six livres madame fraisard sourit toujours ironique et bienveillante elle prit une livre de chocolat et dit tout haut de chez marquis et bien fillette en vous gâte et elle tapotait ma joue de ses doigts blancs puis ses yeux s'arrêtèrent surpris sur un grand pot ceci dit ma mère c'est du cold cream fait par moi-même je désire que la figure le cou et les mains de ma fille en soient frottées tous les soirs à son coucher mais reprit madame fraisard maman impatientée je paierai double de blanchissage pour les draps pauvre maman chérie je me souviens très bien qu'on me changeait les draps tous les mois en même temps que les autres enfin l'heure de la séparation venue on se mit en groupe sympathique et maman fut enlevée dans une envolée d'embrassements de paroles consolatrices cela lui fera du bien elle a besoin de ça vous allez la trouver changée quand vous la reverrez etc le général de paulès qui m'aimait beaucoup me prit dans ses bras et m'enlevant en l'air gamine tu entres dans la caserne va falloir marcher au pas et comme je lui tirai sa longue moustache faudra pas faire ça à la dame fit-il en clignant de l'oeil vers madame fraisard elle était légèrement moustachée un rire strident et clair ouvrit les lèvres de ma tante un petit rire serré brida la bouche de maman et la troupe s'éloigna dans un tourbillon de jupes et de paroles pendant qu'on m'entraînait vers la cage où j'allais être emprisonné je passais deux années dans cette pension j'appris à lire à écrire à compter j'appris mille jeux que j'ignorais j'appris à chanter des rondes à broder des mouchoirs pour maman je me trouvais relativement heureuse parce qu'on sortait le jeudi et le dimanche et que ces promenades me donnaient la sensation de la liberté le sol de la rue me semblait être autre que le sol du grand jardin de la pension puis il y avait chez madame fraisard des petites solennités qui me jetaient toujours dans un ravissement fou parfois mademoiselle stella colla qui venait de débuter au théâtre français venait réciter des vers le jeudi je ne fermais pas les yeux de toute la nuit le matin je me peignaise avec soin et je me préparais avec des battements de coeur à entendre ce que je ne comprenais pas du tout mais qui me laissait sous le charme puis cette jolie jeune personne avait une légende elle s'était jetée presque sous les chevaux de la voiture de l'empereur pour attirer l'attention du souverain et obtenir la grâce de son frère qui avait conspiré contre sa vie mademoiselle stella colla avait sa soeur en pension chez madame fraisard clotilde aujourd'hui femme de monsieur pierre merloux ministre des finances stella colla était petite blonde avec des yeux bleus un peu durs mais plein de profondeur elle avait la voix grave et je tressaillais de toutes mes fibres lorsque cette jeune fille frêle blonde et pâle attaquait le songe d'athalie que de fois assis sur ma couchette d'enfant j'essayais de dire d'une voix de basse tremble fille digne de moi j'enfonçais ma tête dans les épaules je gonflais mes joues et je commençais tremble 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 mais ça finissait toujours mal car je commençais tout bas d'une voix étouffée et puis inconsciemment je montais la voix et mes compagnes réveillées égayées par mes essais éclataient de rire et je bondissais à droite à gauche furieuse donnant des coups de pieds des gifles qu'on me rendait au centuple mademoiselle caroline fille adoptive de mme fressa que je retrouvai longtemps après femme du célèbre peintre yvon paraissait furieuse implacable nous donnant à toutes des pénitences pour le lendemain quant à moi pas de sortie et cinq coups de règle sur les doigts les coups de règle de mlle caroline je les lui ai reproché quand je l'ai revu trente-cinq ans après elle nous faisait mettre tous les doigts autour du pouce il fallait tenir sa main tout près bien droite et pan et pan de sa large règle de bois des peines elle appliquait un méchant coup dur sec coup terrible qui faisait gicler les larmes des yeux j'avais pris en grippe mlle caroline elle était belle cependant mais d'une beauté qui m'ennuyait le teint très blanc les cheveux très noirs plaqués en bandeaux dentelés quand je l'ai revu longtemps après elle me fut amenée par une parente à moi qui me dit je parie que vous ne reconnaissez pas madame et cependant vous la connaissez beaucoup j'étais appuyée contre la grande cheminée de mon hall et je regardais venir du fond du premier salon cette grande personne à l'air un peu provinciale encore assez belle quand elle eut descendu les trois marches du hall le jour éclaira son front bombé cerné par les durs bandeaux dentelés mademoiselle caroline m'écriai-je et dans un furtif mouvement je cachai mes deux mains derrière mon dos je ne la revis plus jamais mademoiselle caroline ma rancœur d'enfant avait percé sous la politesse de l'hôtesse je ne m'ennuyais pas trop chez madame fressart et il me semblait naturel d'y rester jusqu'à ce que je fusse tout à fait grande mon oncle félix fort qui est aujourd'hui chartreux avait exigé que sa femme sœur de ma mère me fasse sortir souvent il avait une magnifique propriété traversée par un ruisseau à neuilly et je pêchais pendant des heures avec mon cousin et ma cousine enfin ces deux années s'écoulèrent paisibles sans autres événements que mes colères terribles qui jetaient le désarroi dans la pension et me laissaient deux ou trois jours à l'infirmerie mes colères ressemblaient à des accès de folie un jour ma tante rosine vint en coup de vent me retirer de la pension un ordre de mon père précisait l'endroit où je devais être transféré cet ordre était formel ma mère en voyage avait prévenu ma tante laquelle entre deux vals était accourue l'idée qu'on violentait à nouveau mes goûts mes habitudes sans me consulter me mit dans une rage indicible je me roulais par terre je poussai des cris déchirants je hurlais des reproches contre maman mes tantes madame fressart qui ne savait pas me garder après deux heures de lutte pendant lesquelles je m'échappai deux fois des mains qui essayaient de me vêtir pour me sauver dans le jardin grimper aux arbres me jeter dans le petit bassin dans lequel il y avait plus de vases que d'eau enfin épuisée domptée sanglotante on m'emporta dans la voiture de ma tante je restai trois jours chez elle avec une telle fièvre qu'on craignait pour ma vie mon père vint chez ma tante rosine qui habitait alors six rues de la chaussée d'antin il était lié d'amitié avec rossini qui lui habitait au numéro quatre de la même rue il l'amena souvent et rossini me faisait rire par mille histoires ingénieuses mille grimaces comiques mon père était beau comme un dieu et je le regardai avec fierté je le connaissais peu le voyant rarement mais je l'aimais pour sa voix charmeuse ses gestes doux et lents il en imposait un peu et je remarquai que ma fulgurante tante se calmait devant lui j'avais repris mon calme et le docteur mono qui me soignait alors déclara que je pouvais être emmenée sans inconvénient on avait attendu maman mais elle était malade à harlem mon père refusa l'offre que lui faisait ma tante de l'accompagner pour me conduire au couvent j'entends encore mon père répondre de sa voix douce non c'est sa mère qui la conduira au couvent j'ai écrit au fort ils vont garder la petite pendant quinze jours et comme ma tante allait protester c'est plus calme qu'ici ma chère rosine et l'enfant a besoin avant tout de calme j'arrivai le soir même chez ma tante fort je ne l'aimais pas beaucoup parce qu'elle était froide et poseuse mais j'adorai mon oncle il était si doux si tranquille et son sourire avait un charme infini son fils était diable comme moi aventureux et un peu braque nous aimions nous trouver ensemble ma cousine adorable greuse était réservée et craignait de salir ses robes et même s'établier la pauvre mignonne épousa le baron cerise et mourut en couche en pleine beauté en pleine jeunesse parce que sa timidité sa réserve et son éducation étroite s'étaient refusées à recevoir les secours d'un médecin alors que son intervention était absolument nécessaire je l'aimais beaucoup je l'ai beaucoup pleuré et le moindre rayon de lune évoque en moi sa blonde apparition je restais trois semaines chez mon oncle vagabondant avec mon cousin passant des heures à plat ventre à pêcher des écrevisses dans le petit ruisseau qui traversait le parc de mes parents ce parc était immense et entouré d'un large saut de loup que deux fois j'ai pari avec mon cousin et ma jolie cousine que je sauterais le fossé je te paris cinq épingles je te paris trois feuilles de papier je te paris mes deux crêpes on mangeait des crêpes tous les mardis et je sautais et la plupart du temps je tombais dans le fossé clapotant dans l'eau verte criant parce que j'avais peur des grenouilles hurlant de terreur parce que mon cousin et ma cousine faisaient semblant de s'en aller quand je rentrais et que ma tante inquiète m'apercevait du perron où elle guettait notre retour quel semonce quel regard froid allez vous changer mademoiselle et restez dans votre chambre on vous portera votre dîner sans dessert en passant devant la grande glace du vestibule je m'entrevoyais semblable à un tronc d'arbre vermoulu et je voyais mon cousin qui me faisait signe en portant la main à sa bouche qu'il me porterait du dessert ma cousine se laissait caresser par sa mère qui semblait dire ah grâce à dieu tu ne ressembles pas à cette petite bohémienne c'était le titre dont ma tante me cinglait dans ces moments de colère je montais à ma chambre le cœur gros honteuse désolée jurant de ne plus sauter le saut de loup mais arrivée dans ma chambre je trouvai la fille du jardinier qu'on avait attachée à ma petite personne grosse fille fruste rieuse ah que mademoiselle est rigolo comme ça et elle riait tant et tant qu'elle me rendait fière d'être si rigolo et je pensais déjà la première fois que je sauterais le fossé je me mettrais des herbes et de la boue partout une fois déshabillée lavée je mettais ma petite robe de flanel et je restai dans ma chambre à attendre le dîner on m'apportait de la soupe de la viande du pain et de l'eau je détestai et je déteste toujours la viande je la jetai par la fenêtre en ayant soin de découper le gras que je laissai au bord de mon assiette car ma tante montait me surprendre vous avez mangé mademoiselle oui ma tante avez-vous encore faim non ma tante écrivez trois fois le pater et le credo petite païenne je n'étais pas encore baptisée un quart d'heure après mon oncle montait tu as bien dîné oui mon oncle tu as mangé ta viande non je l'ai jetée par la fenêtre je ne l'aime pas tu as menti à ta tante non elle m'a demandé si j'avais mangé j'ai dit oui mais j'ai pas dit que j'avais mangé ma viande quelle pénitence as-tu j'ai à écrire avant de me coucher trois pater et trois credo tu les sais bien par coeur non mon oncle pas très bien je me trompe tout le temps et cet homme adorable me dictait mon pater et mon credo que je copiaise avec dévotion car il dictait avec tendresse il était pieux très pieux mon oncle fort après la mort de ma tante il s'est fait chartreux et dans ce moment je sais que vieux et malade courbé par la douleur il creuse sa tombe défaillant sous le poids de sa bêche implorant dieu de le reprendre et pensant souvent à moi à sa chère petite bohémienne ah le cher et doux être je lui dois ce que j'ai de meilleur je l'aime avec respect et dévotion que de fois dans les phases difficiles de ma vie j'ai évoqué son souvenir et consulté sa pensée car je ne le voyais plus ma tante s'est embrouillée volontairement avec maman et moi mais il m'a toujours aimé il m'a parfois fait parvenir des conseils pleins d'indulgence de droiture et de bon sens dernièrement je suis allé dans le pays où se sont réfugiés les chartreux un ami est allé voir le saint homme et j'ai pleuré en écoutant les paroles que lui avait dictées mon oncle pour m'être répétée mon oncle partit marie la fille du jardinier entrée d'un air indifférent mais les poches bourrées de pommes de biscuits et de mendiants mon cousin m'envoyait du dessert mais elle la bra fille avait nettoyé tous les compotiers alors je lui disais assieds toi marie et pendant que je fais mes crédeaux et mes pâtards épluches les mendiants on les mangera après quand j'aurai fini et marie s'asseyait par terre pour cacher vite tout sous la table si ma tante était revenue mais ma tante ne revenait pas elle faisait de la musique avec ma cousine pendant que mon oncle apprenait les mathématiques à mon cousin enfin maman annonça son arrivée ce fut un branle-bas dans la maison de mon oncle on préparait ma petite malle le couvent de grand champ où j'allais entrer avait un uniforme ma cousine qui adorait coudre marquait avec fureur des sb en coton rouge partout mon oncle me donna mon couvert d'argent et mon gobelet tout fut marqué du numéro 32 mon numéro matricule marie me donna un gros cachenet violet dégradé qu'elle avait tricoté en cachette depuis des jours ma tante me mit au cou un petit scapulaire béni et quand maman arriva avec mon père tout était prêt on donna un grand dîner d'adieu où furent invités deux amis de ma mère ma tante rosine et quatre autres membres de la famille je me trouvais très importante je n'étais ni triste ni gaie je me sentais importante et cela suffisait tout le monde parlait de moi mon oncle caressait mes cheveux ma cousine m'envoyait des baisers du bout de la table tout à coup la voix musicale de mon père me fit tourner la tête vers lui écoute sarah si tu es bien sage au couvent je te reprendrai dans quatre ans et je t'emmènerai avec moi bien loin faire de beaux voyages je serai bien sage sage comme tante henriette c'était ma tante fort tout le monde sourit après le dîner le temps étant beau on se dispersa dans le parc mon père m'emmena et me parla de choses graves de choses tristes que j'entendais pour la première fois que je comprenais malgré mon jeune âge et qui me faisaient pleurer il s'était assis sur un vieux banc et me tenait sur ses genoux ma tête appuyée sur sa poitrine j'écoutais et je pleurais silencieuse et troublée mon pauvre papa je ne devais plus le revoir jamais jamais de la section une 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8